Musique 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 Que fais-tu? Que fais-tu là? Un peu Tu vas tomber Mais que fais-tu là? Comment tu as fait pour grimper? Comment tu vas faire pour descendre? Tu vas fermer la porte? Puis ensuite, comment tu vas faire pour descendre? Ferme la porte. Tu fais comment maintenant? Comment tu fais pour descendre? Comment tu vas te débrouiller? Tu vas prendre la chaise? Tu vas-tu tomber? Je m'excuse mon petit choulou là. Il tient n'est pas content. Est-ce que tu vas tomber là? Non. C'est dangereux là, ce que tu fais. Tu le sais? Oh là 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 là! Alors bon appui à tous. Ce matin, je vais être comme si on allait faire. Ça ne me tente vraiment pas. Mais on va y aller pareil. Parce que c'est la vie. Et il faut faire ce qu'on a à voir. C'est que hier soir finalement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé hier soir. Je ne vous en dis pas plus. Mais ça m'a remonté le moral pour ma semaine de poux que j'ai passé. Je crois que j'ai eu des très bons moments aussi là cette semaine. Mais c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. C'est la fun. Puis c'est pas quelque chose d'endroit d'élébrou. Fait que je ne peux pas vous en parler. C'est pas en rapport avec YouTube. C'est vraiment ma vie personnelle. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah oui, Frédéric, il y a eu des nouvelles... Dans le fond, d'avancement dans son travail. Puis là, je sais qu'il y en a un qui ne comprennent pas là. Parce qu'il est juste infirmier qu'il veut penser. Bref. Fait que ça... Ça se peut qu'on déménage. Ça se peut qu'on ne déménage pas non plus. Mais il y a comme deux possibilités. Puis on ne sait pas encore exactement ça va être laquelle des deux. Dans le fond, il y a comme deux possibilités. Mais la possibilité numéro un, c'est qu'on reste ici. Puis qu'il continue dans la région ici. C'est ça. Option un, on reste dans le coin. Puis ils ne travaillent pas à la même place. Mais bref, on reste dans le coin. Puis option deux, on déménage. Mais toujours au Québec. Ça, c'est... C'est ce qu'on sait. Mais on ne saura pas avant, comme le printemps, probablement. Puis si jamais on déménage, ça va être cet été. Parce que dans le fond, on va déménager avant que les enfants reprennent l'école. Puis là, Florence, elle va commencer l'école aussi. Fait que... Si jamais on déménage, c'est sûr. Ça va être avant le début de la rentrée scolaire. Puis honnêtement, j'espère que ça ne sera pas aussi rapidement. Dans le sens que... Si on est déménagé le 27 août, puis le 31, Annabelle a commencé. Fait que j'espère que ce ne sera pas un délai comme ça. Parce que c'est juste vraiment rushant. Mais si on peut, comme cet été, au mois de juillet, déménager, ce ne serait pas bien. Au mois de juin, au mois de juin, bien au mois de juin. En tout cas, quand Annabelle aura terminé l'école, en gros. Mais j'aimerais ça que ce soit début août ou au mois de juillet. Ce serait vraiment parfait. Fait que de toute façon, on prévoyait déménager. Mais on ne sait pas encore où. Au sens où... T'sais, ici, c'est certain qu'on ne veut pas rester... On ne veut pas rester comme en ville. Puis, on veut s'acheter quelque chose à nous. Mais ce que je veux dire par déménager d'endroit, c'est plus... C'est loin d'ici, l'autre place. Je vous dirais pas c'est où, parce qu'encore une fois, on ne sait pas si ça va être là. Mais c'est loin d'ici. C'est comme à 2-3 heures d'ici. Fait que... Il faudrait vraiment qu'on déménage comme de coin. Mais ça, on ne sait pas... De ville. Bref. Mais on ne sait pas encore. Mais quand même. Ce serait le fun. Ce serait le fun, les deux. Moi, ça ne me dérange pas de rester ici. Mais c'est sûr que je veux déménager dans une place à nous. Mais ça ne me dérange pas de rester ici. Puis si on déménage, c'est sûr que je trouve ça un petit peu plat. Parce que là, j'ai commencé comme à avoir des formations, puis tout ça. Puis rencontrer les gens qui s'occupent de ma chaîne plus souvent. Puis c'est comme dans le coin, là. Ce n'est pas loin pour moi. Mais si je déménage, bien, coudon. Tu sais, je viendrai de temps en temps. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est ça. Ça fait que voilà pour les nouvelles du moment. Puis là, c'est ça. Je m'en vais au maxi pour aller chercher une bouteille d'eau, puis des petits trucs qui nous montrent. Ça fait qu'on se reparlera bientôt. Bon, alors, on revient de l'épiterie. Puis là, je ne sais comme pas ce que je vais être capable de vous montrer dans ce que je vous disais. Parce que je me suis rendue compte après que, comme peut-être la musique m'enterrait. Mais bon. Sinon, je recommencerai plus tard. Je vais aller voir comme sur l'ordi avant. Puis là, je voulais vous parler de quelque chose parce que je me sens super mal. Parce qu'après coup, tu sais, des fois, il nous arrive quelque chose plus comme sur le coup. On ne sait comme pas quoi faire. Puis après ça, on y repense. Puis on se dit, ah, j'aurais dû dire telle affaire. Ah, j'aurais dû faire telle affaire. Puis là, en fait, c'est ce que je veux vous expliquer. En sortant de l'épicerie, il y a un monsieur qui m'a accosté. Puis qui m'a dit, ah, il fait froid aujourd'hui. Fait que moi, tu sais, je lui réponds, oui, c'est vraiment froid aujourd'hui. Puis tout ça. Puis là, il me demande comment ça va. Fait que là, ça va bien, merci vous. Il dit, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux. J'habite dehors. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je n'ai pas de place au coucher. Puis là, on dirait que je me suis comme... Genre, ah, mais je ne sais pas quoi faire pour vous. Je ne peux pas vraiment vous aider. Fait que là, il est allé voir d'autres gens. Il est allé voir un peu partout dans le parking, comme les gens qui sortaient de l'épicerie. Après ça, je me suis dit, crème, j'aurais pu lui donner, genre, une banane, quelque chose. Je ne sais pas. Aller chercher un café, n'importe quoi, y offrir quelque chose. Mais sur le coup, je n'ai comme pas pensé. Après ça, j'étais en auto, puis je réfléchissais, puis je me disais, « Ah, je devrais garder, genre, des vieilles mi-termes qu'on n'a plus de besoin, des foulards, des couvertes, genre, qu'on n'a plus de besoin dans l'auto l'hiver. » Tu sais, parce que ça se pourrait, genre, qu'il y en ait d'autres qui nous accotent, qu'on voit des gens sur le bord de la rue, ou je ne sais pas. Tu sais, ça se pourrait. Puis là, je me sentais tellement mal, comme, d'avoir pu rien faire pour lui. Je me sens encore mal d'avoir pu rien faire. Ben, d'avoir pu rien faire. Pas d'avoir pu rien faire, de ne rien avoir fait pour lui. En tout cas. Fait que, c'est ça. Ma petite réflexion, c'est que peut-être que je devrais me laisser un genre de kit dans l'auto pour... Tu sais, quand ça arrive, des trucs comme ça. Parce que pour vrai, moi, je ne suis tellement pas, comme, familière avec ça, là. Ceux qui écoutent mes vlogs depuis assez longtemps, vous devez savoir. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai fait partie, quand j'étais au secondaire, de l'école verte Brundtland, EVB. Puis dans le fond, on avait comme des genres de valeurs, là. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais au fond, on faisait comme des trucs écologiques pour l'environnement, puis tout ça. Mettons, on a parti un café équitable durant... Je pense que j'étais en secondaire 5, oui. Cinquième secondaire. Après ça, on allait distribuer les paniers de Noël, comme, dans la ville où j'avais... Où j'allais à l'école. Après ça, on est allés à l'accueil Bonneau pour... Voyons. Pour, ben, aider, là. Tu sais, des fois, il y a des groupes qui peuvent aller aider. Mettons, donner la nourriture, tout ça. On était venus faire ça. Puis en tout cas, tous les trucs comme ça qu'on fait. Mettons, planter des arbres, blablabla. Ça fait que ça, c'est des trucs que je faisais avec ce groupe-là. Puis, tu sais, c'est parce que c'est comme pas une réalité que je vivais avant où j'habitais. Puis, tu sais, oui, probablement qu'il y en avait, mais il y en avait tellement peu que... Genre, ça paraissait pas. Je sais pas trop comment l'expliquer, là, mais... Comme, j'en voyais des gens qui étaient tout le temps dans la rue, mais il y avait un toit. Tu sais, il y avait un logement, puis ils couchaient là. Mais toute la journée, mettons, il allait fouiller des poubelles, puis des trucs comme ça. Tu sais, ça, oui. Mais vraiment, dormir dehors, puis vivre dehors tout le temps, puis comme... Ça, non. Comme... Puis là, pour vrai, là, je me sens vraiment mal, puis j'ai envie de faire la différence. Puis j'ai envie de, justement, peut-être, laisser des trucs dans mon auto ou je sais pas. Bref, dites-moi ce que vous faites, vous autres, là. Parce que moi, à part les paniers de Noël, comme à chaque année, ou genre les paniers... Je sais pas ce qu'il y a ici, là, mais avant, il y avait moisson instruit, nous autres, quand on habitait à Richemont. Bref, genre, je veux... J'aimerais ça. J'aimerais ça aider. Fait que si vous avez des suggestions à me faire, dites-le moi, mais j'ai tellement trouvé ça triste, là. Puis là, mes enfants qui me posaient des questions, tu sais, qu'est-ce qu'ils voulaient, ils étaient-tu méchants, nanana, puis là. Mais non, c'est juste parce qu'il y a besoin d'aide, tu sais, puis... Mon Dieu, ça me met tout à l'envers. En tout cas. Fait que je vais aller voir si... Ce que je vous ai dit tantôt dans l'auto, on m'entend bien, puis sinon, je vous le redirai après que j'aille vérifier ça. Je suis full contente! Fred est arrivé! Finalement, ben, il était censé travailler jusqu'à 7 heures et demie. Puis la personne avec qui il était comme jumelé, dans le fond, était malade. Fait que comme il était avec quelqu'un d'autre, puis la personne, elle faisait juste un 8 heures. Fait que, ben, il a fait un 8 heures aussi. Fait que je suis bien contente de cela. J'ai tellement fait le saut quand il est arrivé, là. Je savais pas que c'était lui. J'étais en train de la porte ouvrir, puis je le vois. T'sais, moi, j'étais dans la cuisine en train de... De regarder quoi faire. Parce que je veux faire... Genre, soit des bagels, soit... Des... En tout cas, je me cherchais genre un snack à faire, là. Fait que c'est ça. J'étais en train de regarder dans mes livres de recettes, puis tout ça. Puis là, il arrive, puis je fais comme... Oh my God! Tu veux pas te faire la sauve! Bref. Puis il était bien content. Il était comme moi. Je te pogne pas avec, genre, ton amant ou je sais pas quoi. Sûrement que j'ai un amant. Bref. Et là, j'étais en train de regarder des maisons. Parce que je me fais des plans. Vous savez bien, je me fais des plans. J'ai une personne en plans. Mais sans blague, je suis en train de regarder des trucs, là. Puis je trouve ça intéressant. Mais comme on sait pas encore ce qui va se passer, je veux pas me faire trop d'idées. Fait que c'est ça. Donc, pour le moment, c'est ça que je vais faire. Frédéric, il est en train de donner le bain des enfants. Puis, j'ai vraiment mal en arrière des oreilles, là. Il y a un des enfants, d'après moi, c'est Étienne, qui a joué avec Mille Nettes. Puis là, ils sont comme... Faisons, je vais donner un exemple. Quand je les ferme, là, regardez comment ils ferment haut. C'est d'habitude, ils sont comme beaucoup plus basses que ça. Fait que ce que ça fait, c'est que les branches, elles sont comme trop basses. Fait que là, ça l'appuie vraiment gros, comme en arrière de mes oreilles, là. Fait que, en tout cas, il faut que je les fasse arranger. Puis, ils sont tellement sales. J'ai hâte de plus avoir de lunettes. Ça, c'est si mes yeux vont bien guérir, pour commencer. Puis, il y en a qui m'ont demandé des nouvelles de mes yeux. En fait, cette semaine, j'ai pas reçu le papier de mon médecin. Elle me l'a envoyé samedi. Puis là, probablement que ça a été m'allé lundi. Ou peut-être pas. Fait que, j'espère qu'elle ait mis la bonne adresse. Parce que j'ai donné ma bonne adresse. Ben, ma bonne... Ma nouvelle. Mais j'ai rien reçu. Fait que si jamais je le reçois pas, ben, je vais rappeler, c'est tout, là. Mais c'est juste un peu plate. Fait que ça. J'attends pour ça. Puis là, c'est ça. Il y a des gens qui me demandaient des nouvelles. Dans le fond, ce que je sais, ce que j'ai su le lendemain de mon intervention, c'est que mon oeil est guéri. Parce que... OK. Je vais vous expliquer. Dans le fond, ils ont gratté le tiers de ma cornée. OK. Puis, ce que ça faisait, dans le fond, c'est que ça permettait aux cellules de se régénérer, comme... où que j'avais ma graphine. Puis lui, probablement, qu'il a pas fait, mettons, je vais dire n'importe quoi, mais soit qu'il a pas été assez gratté par en haut ou assez gratté par en bas. Ce qui fait que quand je suis retournée, là, en main, il me dit oui, ça l'a guéri, comme... T'sais, ou le milieu, mettons, ça l'a guéri ou qu'il a gratté. Mais il reste encore des irrégularités, comme sur ma cornée. Ça veut dire que soit en bas, soit en haut, je sais pas c'est où exactement. Ben, il aurait dit plus gratté, comme pour enlever, genre, la graphine. Je sais pas comment expliquer ça, là, dans le fond, là. Bref, je sais pas comment l'expliquer, là. C'est comme un peu... Ceux qui se connaissent, là, un peu en plaie, ben, c'est comme un peu un débrinement, mais comme de la cornée. Bref, c'est ça. Fait que ce que ça veut dire, c'est que mon oeil, dans le fond, il est fermé, t'sais, c'est comme... C'est fermé, mais il y a des places que comme... C'est un petit peu comme ouvert. Bref, c'est ce que je sais. Pis même cette nuit encore, ça m'est arrivé, ça m'a fait mal. C'est tout le temps quand mes yeux, genre, ils collent, pis là, que ça rouvre. Pis c'est just the mom, je pense, quelque chose comme ça, qui m'a dit ça qu'elle aussi, ça y avait arrivé. Pis que... Genre, son truc à elle, c'était de remettre, mettons, de longan, même si elle se réveillait pendant la nuit, pis tout ça. Pis c'est ça qu'il faut que je fasse dans le fond, si pendant la nuit, je me réveille, ben il faut que je remette de longan, parce que sinon, ça vient vraiment comme coller, pis c'est là que ça me refait mal. Fait que c'est ça pour mes yeux. Fait que non, j'ai pas de nouvelles, non, j'ai pas mon rendez-vous de prix, ni rien, je sais vraiment pas. Quand est-ce que je vais le prendre? Mais j'ai vraiment hâte. Pour vrai, je veux vraiment régler ce dossier-là parce que parce que c'est mes yeux pis c'est important pis j'aimerais vraiment ça pouvoir avoir la chirurgie au laser comme dans l'année qui vient, probablement. J'aimerais ça. Je me croise les doigts. Si je suis chanceuse, ça va être ça. Si je le suis pas, ben coudonc, ça sera un petit peu plus tard, mais j'aimerais vraiment ça. Fait que voilà, pour l'instant, je suis à l'ordi pis je regarde mes trucs pis c'est pas mal ça. Fait que justement, ceux qui ont eu la chirurgie au laser, vous me direz vos impressions. Moi, dans le fond, je fais de la myopie pis j'ai un oeil que je fais de la stigmatisme aussi. Pis c'est juste depuis comme il est 25 ans. Fait que c'est pas très sévère, mettons, c'est léger. Mais quand même. Pis je suis comme moins 1.5 d'un côté pis moins 1.75 pour la myopie. Fait que c'est vraiment pas si... T'sais, je suis vraiment pas si aveugle que ça. Mais quand même. Moi, ça paraît comme là. Mettons, je regarde mon tableau qui est là. Si je regarde mon tableau, ben... T'sais, je vois qu'il y a des mots, mais j'ai de la misère à lire. C'est comme tout en mots. Fait que mettons les pots là-bas, là. Impossible. T'sais, je sais c'est quoi, mais... C'est pas capable d'aller là. Fait que en tout cas, je vois qu'il y a une chicane. Bref, je repars plus tard probablement pis je sais pas si je vais faire la recette ce soir ou demain. Ça va dépendre de ben des affaires. Demain, j'aimerais ça faire un pain. En tout cas. Parce qu'il est vraiment bon, le pain. J'étais pour dire à la mijoteuse. Non! Le pain, à la mijoteur pain, là. Il est super bon pis... Ça fait quoi? Une semaine? Une semaine ou deux que j'en ai pas fait? Quand même. Ça fait une semaine. En tout cas, je m'en souviens plus, là, mais... Je suis due pour en faire. Fait que j'en ai à faire un demain. Pis... Ouais. Je vais peut-être essayer de mettre un daily, là. Je sais pas trop. Sauf que... Ouais, je sais pas que ça va faire. Parce que j'ai plus de beurre, fait que faut que je mette de la margarine. La margarine, faut que tu gardes ça dans le frigo. Tu sais, du beurre, même si c'est à température pièce, pas grave. Je sais pas. En tout cas, je vais mijoter tout cela. Pis, ben, je vous reparle sûrement tantôt, là. Pis si jamais je vous reparle pas, ben, je suis vraiment désolée, mais c'est parce que ça va conclure ma journée. Fait que... À plus tard, ou bonne nuit! Sous-titrage ST' 501